Parfois, je réfléchis à comment percevoir cette réalité-là, comment agir, comment être point de vue éthique, d'être une personne morale. Puis j'en suis rendu à dire l'objectif, c'est de sauvegarder l'intellect et sauvegarder l'humanité, mais protéger les enfants. C'est comme mes deux piliers sur lesquels je m'appuie. Donc, c'est sûr, je n'ai pas d'enfants, mais moi, je vais protéger les enfants s'il y en a que. C'est protéger les enfants par l'éducation ou par une intervention. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, je vais m'interposer. Mais il y a aussi l'intellect humain, c'est sauvegarder les livres. Et puis, encore une fois, c'est l'éducation, c'est de donner accès à l'éducation, mais pas juste à des gens qui ont accès au travers de l'argent, mais donner l'éducation, donner l'information. Puis c'est ça que je trouve vraiment fascinant avec l'Internet. Puis dans l'époque dans laquelle on vit, c'est l'accessibilité à cette information-là qui est devenue tellement importante dans plusieurs sphères à travers la planète, dans les activités. Puis je vois l'impact de cette communication-là, de l'accès à cette information-là qu'on n'a jamais eu à aucune autre époque dans toute l'histoire humaine. Puis je suis tellement impressionné par cette quête humaine-là de protéger l'intellect humain, puis de donner accès à cette information-là, puis de voir comment les gens se rallient autour de ça pour essayer de changer les choses, puis de grandir psychologiquement, mentalement, intellectuellement, tout le monde. Puis on le voit dans plusieurs pays, on le voit dans plusieurs mouvements, entre guillemets grassroots, où les gens vont proposer des nouvelles philosophies de vie, des nouvelles façons de réfléchir, puis de l'appliquer, puis d'en parler aux autres. Puis statistiquement, en tout cas, d'après ce que j'avais vu, une statistique il y a quelques mois de ça, puis on serait aujourd'hui à une époque où, il y a le plus d'organismes à but non lucratif qui n'a existé à aucune autre époque. Il y a plein de groupes qui se créent, des gens qui se rallient, des groupes qui sont... Peu importe la religion, peu importe le... Il y a vraiment un ralliement partout de gens qui veulent vraiment pousser, changer les choses. C'est quand même fascinant puis impressionnant à voir. Ça fait chaud au cœur de voir. Je ne sais pas, toi, c'est... Dans le fond, tes activités, toi, c'est... Ça en est un exemple parfait, je crois.